Salut, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, et c'est parti pour le débrief ! Cette semaine, ça a été une grosse semaine pour Lucasfilm. La société de production a annoncé qu'elle revenait activement dans le monde du jeu vidéo, avec notamment la création de la marque Lucasfilm Games, qui va entourer tous les projets liés aux adaptations de films qui appartiennent à Lucasfilm. Au début, on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, si ce n'est qu'on pouvait espérer plus de jeux. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Bethesda, annonce par surprise, travaillait sur un jeu Indiana Jones. Bon, on a juste eu un teaser qui ne dévoile absolument rien, mais on sait cependant que c'est le studio derrière les derniers jeux Wolfenstein. Qui sait, peut-être qu'on aura un nouveau concurrent aux franchises Tomb Raider et Uncharted. Enfin, en tout cas, c'est pas impossible que ça prenne la même direction. Quoi qu'il en soit, on sait aussi qu'il s'agira d'une histoire originale, et que Todd Howard en sera le producteur. L'autre grande nouvelle chez Lucasfilm, c'est qu'ils viennent d'annoncer un partenariat avec Ubisoft pour le développement d'un jeu Star Wars en monde ouvert. Oui, oui, vous avez bien entendu, on a un open world qui est en préparation, et qui est développé par Massive, ceux derrière la série The Division. Il sera centré sur sa narration et ses personnages, et va utiliser le moteur Snowdrop. Ceci dit, étant donné que le studio est aussi à l'oeuvre sur un jeu Avatar qui n'a pas encore été présenté, on n'est pas là de le voir, ce Star Wars en monde ouvert. Faudra attendre au moins 2023-2024 pour sa sortie, vu que le développement vient tout juste de commencer. Mais du coup, avec cette annonce, on peut en déduire aussi que le deal exclusif avec Electronic Arts prend fin, bien que Lucasfilm a déclaré que l'éditeur restait encore un partenaire de premier choix, et qu'il travaille justement sur plusieurs jeux Star Wars qui sont encore non annoncés. On imagine que Jedi Fallen Order en fait partie, vu qu'il a déjà été évoqué, mais apparemment, il y aurait aussi un Star Wars Battlefront 3 qui est en préparation. Il y a eu plusieurs indices qui sont tombés ces derniers jours, qui mènent justement à un troisième épisode. Bref, il y a clairement pas mal de projets Star Wars qui sont en cours. Et vous, ce serait quoi votre jeu Star Wars idéal ? Allez, on reste chez Ubisoft, mais pour une nouvelle un petit peu moins bonne. Riders Republic, le jeu de sport extrême, est repoussé à une date indéterminée. Alors ça sort normalement toujours en 2021, mais pas en fin février comme c'était prévu. Ceci dit, s'il y a bien un report que l'on retient cette semaine, c'est celui de Hogwarts Legacy, le fameux RPG Harry Potter qui est particulièrement attendu. Il devait arriver dans le courant de l'année, mais a été repoussé à 2022 sans plus de précision. Dans un communiqué, les développeurs remercient les joueurs et s'excusent de ce retard, et expliquent que celui-ci permettra de créer la meilleure expérience possible pour les fans. Malheureusement, faut s'y attendre, mais avec la situation sanitaire qui ne s'améliore pas, on risque d'avoir encore pas mal de reports dans les prochains mois. Beaucoup pensent qu'il n'est pas le seul gros jeu qui sera repoussé, et je suis persuadé que soit le prochain God of War, soit Horizon Forbidden West suivra le pas aussi. Et c'est fâcheux, mais on aura sans doute beaucoup de reports à cause de la crise. Et à mon avis, avec ce qui s'est passé avec Cyberpunk 2077, l'industrie doit être un petit peu plus sur ses gardes. Et justement, en parlant de Cyberpunk, on a enfin eu des nouvelles de CD Projekt. Après le lancement chaotique, les joueurs attendaient des explications de la part du studio, et c'est le cofondateur qui a pris la parole avec une vidéo d'excuse face caméra, où il fait un mea culpa. Il nous donne sa version de l'histoire concernant la qualité du jeu à sa sortie sur les consoles, mais aussi sur la distribution de clés de test à la presse, et enfin ce que prépare l'équipe de développement au cours de l'année. Ewinski annonce qu'il compte regagner la confiance des joueurs en travaillant sur le jeu pour le rendre nettement plus agréable, et surtout sur console. Mais pourquoi un tel fiasco selon lui ? Tout d'abord, il précise que la faute revient entièrement à lui et aux décisionnaires qui ont permis ce lancement, et non pas aux développeurs qui sont sans doute les premiers touchés par la déception. La suite est un petit peu plus trouble, car même s'il savait que le jeu ne pourrait pas atteindre les standards de qualité sur console, à cause du trop grand écart technologique, il pensait y arriver grâce aux améliorations qu'il faisait au fil des patchs, peu de temps avant la sortie. D'ailleurs, les clés test des versions console n'ont été données que le 8 décembre, car les équipes ont travaillé jusqu'au bout et pensaient arriver à tout arranger pour le jour J. Évidemment, le télétravail et les difficultés causées par la pandémie ont aussi été évoquées. Une gestion particulièrement mauvaise, qui va entraîner également des reports sur le planning du jeu. On a deux grosses mises à jour correctives qui arrivent bientôt. Par contre, les DLC gratuits et le patch nouvelle génération avec les versions PS5 et Xbox Series XS n'arriveront pas avant la fin de l'année 2021. Vous vous en doutez, les extensions payantes sont eux aussi repoussées, et le multijoueur n'a même pas été évoqué, puisque c'était censé arriver en 2022-2023, donc à mon avis, si eux aussi sont repoussés, on peut attendre longtemps. Bref, tout ça, on nous promet que ce sera effectué sans crunch, mais bon, il y a de quoi rester sceptique. Parce que, bah, c'est pas fini, hein. Ce week-end, il y a Jason Schreier qui a publié une enquête sur le Seriousi de Bloomberg, où il est revenu sur le développement chaotique et le fiasco à la sortie du jeu. Il a pu recueillir plus d'une vingtaine de témoignages de développeurs qui travaillent au studio, et qui affirment que les dirigeants étaient bien au courant des problèmes avant le lancement. On y apprend alors les coulisses du développement avec du crunch intensif, la mise en place d'une démo à l'E3 2018 qui ne reposait sur aucun vrai jeu, et le fait que tout le monde était au courant des bugs et des versions console calamiteuses. D'ailleurs, le jeu a été reboot et remis à zéro fin 2016, en laissant tomber une vue à la troisième personne pour la vue FPS, malgré de nombreux désaccords en interne. Une histoire bien compliquée qui n'a pas fini de faire parler, et au final, on en retient qu'une seule chose, les dirigeants ont vu que The Witcher 3 ont cartonné, et se sont vus pousser des ailes et pensaient qu'ils pouvaient absolument tout faire et que ça marcherait. Bref, je vous mettrai le lien en description si jamais vous souhaitez lire l'enquête, et je me demandais, est-ce qu'une vidéo qui revient sur la sortie compliquée de Cyberpunk 2077, ça pourrait vous tenter ? Dites-le moi dans les commentaires. On enchaîne avec Square Enix, qui a fait saliver tous les fans de Final Fantasy VII. La raison à cela est que l'éditeur a enregistré plusieurs marques qui font écho à des éléments du monde de FFVII. Square Enix a enregistré les marques The First Soldier et Ever Crisis, ainsi que le logo de la Shinra. Ce qui nous interpelle, c'est que le premier fait référence au groupe du soldat dans Final Fantasy VII. Le premier d'entre eux n'est pas véritablement connu, mais beaucoup mentionnent Sephiroth comme étant nommé ainsi, sans doute car il est le premier à être aussi populaire dans cet univers, et que l'on en connaît peu d'autres à part lui, Cloud, Genesis, Angel ou Zack. Si ces noms vous disent quelque chose, et bien c'est probablement parce que vous avez joué à Crysis Core, le spin-off qui met en scène Zack. Avec la deuxième marque, Ever Crisis, on ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec ce spin-off. Maintenant, tout n'est que suppositions. Bien sûr, ça pourrait être des jeux, mais aussi des courts ou long-métrages animés, des romans, des DLC, bref, tout est possible. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir. Allez, dans le reste de l'actu, ça va aller vite, ce sont des dates, donc sortez votre agenda. Tout d'abord, Sony, qui a lâché quelques précisions sur les jeux PlayStation 5 à venir, avec Kena, Bridge of Spirits, qui devrait arriver en mars 2021. Solar Ash en juin, Little Devil Inside en juillet, Stray et Ghostwire Tokyo en octobre, Project Atia en janvier 2022, et Pragmata qui a été repoussé à 2023. Vous pouvez aussi noter la date du 21 janvier, donc la semaine prochaine, avec Capcom qui nous donne rendez-vous pour un trailer et des informations pour Resident Evil Village. Profitez-en aussi pour mettre la date du 30 avril dans votre agenda, pour la sortie de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Et d'ailleurs, en parlant Pokémon, sachez qu'il y a des rumeurs autour d'une future annonce d'un remake de Pokémon Diamant et Pearl. Bon, il y a souvent des bruits de couloir comme ça, mais là, il y a plusieurs sources qui s'accordent pour une annonce fin février pour le 25e anniversaire. Bref, à prendre avec de très très grosses pincettes, bien sûr, mais c'est plutôt positif. On verra bien. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. Alors comme d'habitude, je compte sur vous. Faites-moi vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir par rapport à l'actualité. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien dites-le-moi. N'hésitez pas à rajouter un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le test de Hitman 3. Je vous donne également rendez-vous pour une vidéo qui va revenir sur les jeux marquants de 2020. Puis après, je vous proposerai une grosse vidéo sur les open world qui sortiront en 2021. Bref, il y a tout plein de contenu, donc je compte sur vous pour être là. D'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et ciao tout le monde.